Alors bonjour tout le monde, bienvenue à votre communauté de partage, donc de plus en plus nombreux, c'est bien de voir la participation, donc il y a de l'intérêt, puis effectivement la table, en fait la communauté, on essaie de faire en sorte qu'elle réponde au plus grand nombre possible, alors n'hésitez jamais à faire part de vos commentaires suite aux communautés, ça y a des suggestions aussi. Alors aujourd'hui on vous a proposé une nouvelle formule parce qu'on sent parfois là, il y a des sujets qui suscitent beaucoup d'intérêt et on a souhaité là faire une communauté de 90 minutes plutôt que 60 minutes et aujourd'hui notre ordre du jour est déjà chargé, je ne sais pas si vous l'aviez déjà consulté, vous l'avez dans le clavardage, donc on a aujourd'hui aussi des invités. Alors Marc qui est avec nous, Marc Brisson, responsable national des SARCA, qui va vous entretenir aussi et on a Martin Hébert, président de la KFGA. Je vais débuter dans le fond, je voulais vérifier avec tout le monde, je ne sais pas si Richard tu peux le mettre à l'écran, bien vous savez un petit peu, je suis venu me présenter la dernière fois concernant mon nouveau mandat au niveau national, au niveau de l'accompagnement pour les SARCA au niveau national. Pour être en mesure de faire cet accompagnement-là puis aller chercher les préoccupations, les besoins, on a essayé de faire circuler dans le réseau actuellement un questionnaire sur forme électronique pour aller chercher vos besoins et préoccupations. Je voulais juste m'assurer que tout le monde qui sont présents ici y avait répondu puis vous saviez où aller chercher, où aller y répondre si vous aviez le lien, s'il y avait des questions premièrement. Ce questionnaire-là va être disponible jusqu'au 5 avril, on l'a prolongé un petit peu, il devait être au début jusqu'au 25 mars, mais suite aux difficultés qu'on a eues parce que le 7 mars, ce questionnaire-là, le courriel qu'on a envoyé a tombé dans beaucoup de courriels indésirables dans les centres de service, donc on a décidé de le prolonger. On a passé aussi par la TREAC pour faire la promotion dans leur infolettre qui est sortie cette semaine. Donc, je vous invite vraiment tout le monde qui est ici, si vous êtes dans la communauté ici, c'est parce que vous pouvez répondre au questionnaire Sarka, c'est vraiment pas juste pour les responsables, c'est vraiment pour les intervenants et les gestionnaires. Donc, vous pouvez même proposer à vos gestionnaires qui ont souvent le dossier Sarka d'y répondre. Donc, ça, c'était mon premier point. Le deuxième point que j'avais, je vais retourner dans mon ordre du jour. Désolé. Questionnaire. OK, ouais, Carrefour, FGA, Sarka, répertoire d'activités. On voulait, on veut, dans la première partie de la communauté aujourd'hui, vraiment mettre l'accent sur les partages des pratiques. Donc, je voulais juste vous rappeler que dans le Carrefour FGA, section Sarka, il y avait vraiment un site Internet sur les Sarka au niveau national où là, on a un répertoire d'activités. Donc, si jamais vous pouvez chercher s'il y a des activités qui vous intéressent ou des projets qui sont là, si jamais vous dites « Ah, le mien, il n'est pas là », bien, gênez-vous pas de m'en faire part et je pourrai les ajouter, faire des fiches descriptives avec vous, s'assurer que le projet est bien connu et on pourra par la suite le faire connaître au réseau. Le but du site, c'est vraiment de partager de l'information le plus possible entre les différents Sarka. On sait que c'est un enjeu que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe dans les différents endroits. Dans cet optique-là aussi, on a décidé de, en collaboration avec ce que Martin va présenter tout à l'heure avec la KievGA, d'organiser une demi-journée pour permettre aux intervenants des Sarka, d'échanger entre eux et de voir ce qui se passe ailleurs. En fait, le nom de l'activité, de la demi-journée, qu'est-ce qui nous distingue et qu'est-ce qui nous unit au niveau des Sarka. Donc, je vous invite à aller vous inscrire, à venir échanger. C'est sûr qu'il y a un coût d'inscription. Puis là, c'est sûr que c'est un enjeu peut-être, mais ça, vous pouvez nous en faire part. C'est un enjeu vraiment au niveau des inscriptions. J'aimerais ça que le plus de monde soit présent. Ça va vraiment nous permettre d'aller identifier aussi encore plus après le questionnaire, les besoins et les préoccupations et ce qui se passe dans vos milieux. On avait pensé à ce demi-journée-là, suite à notre dernière communauté sur, ici en janvier, où on avait fait des petits groupes sur les visions. Puis on sentait qu'il y avait dans ces groupes-là des gens qui voulaient discuter plus, vraiment parler des Sarka. Donc, ce demi-journée-là a été faite vraiment pour accentuer ce besoin-là. Donc, Martin, je peux peut-être te laisser pour parler de l'inscription pour la KievGA. Oui, tout à fait. En fait, juste pour vous remettre dans le contexte, l'Association québécoise des intervenants en FGA, c'est une des marottes qui me trottent dans la tête depuis un bon cinq ans, l'intervenant. L'intervenant, historiquement, avec FGA, on avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de CP, quelques directions. Puis là, quand je ne suis arrivé en poche, j'ai dit, « Attends, il y a d'autres types d'intervenants qui n'ont pas beaucoup d'autres places pour se parler. » J'avais été approché, entre autres, par des orthopédagogues qui disaient, « Les orthopédagogues, on va voir des affaires, puis ils nous parlent des jeunes du primaire puis de la maternelle. Ça ne nous rejoint pas tellement. » Ça fait qu'on avait commencé à travailler avec eux. Puis lors du congrès en 2018, quand j'ai ouvert, j'ai dit aux gens, « Faites partie d'un groupe d'intervenants qui aurait besoin de se réseauter, de me faire signe. » Puis on avait Luc qui était venu nous voir, Luc Bertrand qui avait dit, « Les Sarka, on ne se voit pas souvent, on ne se parle pas souvent, on n'a pas beaucoup d'occasion. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y étaient, mais en 2019, on a, dans le cadre de notre congrès, organisé une journée de mercredi, une journée complète où on avait des gens des Sarka qui ont discuté d'une bonne dizaine de sujets puis qui ont pris contact. Ça fait qu'on voulait poursuivre cette tradition-là. Évidemment, cette année, c'est un peu particulier parce qu'on fait le congrès en virtuel, mais c'est ce qui fait qu'on va quand même, dans le cadre du congrès, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez participer à une demi-journée de réseautage. Je pense que c'est de 8h30 à midi, il me semble, les heures, mais c'est vraiment une avant-midi d'échange. Puis le coût qu'on vous a suggéré pour ceux qui voudraient participer seulement à cet événement-là, c'est l'équivalent d'un coût d'adhésion à l'association. Ça vous donne deux avantages. Le premier, c'est d'accéder aux documents qui seraient en partage suite à des échanges. Puis le deuxième, c'est qu'au cours de l'année qui s'en vient, on va continuer de travailler, entre autres avec Marc, on est déjà en train de commencer à prendre contact pour regarder comment on pourrait organiser d'autres événements avec la structure de l'AQFGA pour permettre de faciliter le réseautage entre les intervenants en SARCA. C'est ça l'idée, c'est qu'on veut laisser de la place aux intervenants. Ça serait difficile pour vous autres de partir à une association puis de vous faire une journée de congrès, mais nous, on a la structure pour le faire. Si vous regardez le programme aussi cette année, on a vraiment travaillé avec des collaborations pour avoir plusieurs ateliers. Si je ne me trompe pas, il y a trois, quatre ateliers qui sont spécifiquement à SARCA puis il y a quelques ateliers qui pourraient concerner les gens qui sont en conscience, en orientation ou en formation scolaire. Je pense qu'on va travailler de plus en plus à faire des choses dans ce sens-là. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour vous. On a demandé de vous parler aussi de la bourse avec l'IFGA. C'est une bourse qu'on a mis en place. Excuse-moi, Martin. Est-ce que tu peux indiquer aux gens comment aller s'inscrire? Parce qu'il y en a qui ont fouillé un petit peu. Comme là, je suis sur le site, mais on va sélectionner quel bloc d'atelier et comment on procède pour l'inscription. Si on ne veut seulement que la demi-journée. Quand vous allez arriver sur le formulaire d'inscription, on vous demande dans la première page quel type d'inscription vous voulez faire. Je vais juste aller l'ouvrir. En attendant, juste pour aviser les gens, la formule va vraiment être une activité, pas en grands groupes. On va diviser en sous-groupes. Ce ne sont pas des sous-groupes qui vont être fixes. On a vraiment comme objectif de maximiser le réseautage. Quand on va se sous-diviser en groupes, on ne veut pas que ce soit des gros groupes. On veut que ce soit des groupes de 8 à 10 maximum. Donc, ces groupes-là ne seront pas les mêmes. Plus qu'on va être nombreux, moins qu'ils vont être les mêmes. C'est sûr que si on est juste 30, on ne pourra pas les diversifier tant que ça. Mais si on est nombreux, notre objectif, c'est de mélanger les groupes à chacune des fois sur les thématiques. On va vraiment travailler sur les différentes composantes des SARCA. Je vous partage mon écran avec le formulaire d'inscription. Vous voyez, je ne sais pas si la mise à jour a été faite de votre côté. Quand on arrive sur le site, bon, les questions habituelles, nom, prénom, je ne vous dirai pas quoi remplir. Vous savez déjà quoi faire. Mais quand on vous demande à quel titre vous participez, on a créé une participation qui est spécifiquement SARCA et qui, donc, à ce moment-là, va adapter les coûts. Vous ne payerez pas le prix d'une journée de congrès. Si vous choisissez SARCA, vous ne participez qu'à l'activité réseautage. Si vous décidez de profiter du congrès et d'aller voir d'autres ateliers, à ce moment-là, il faut vous inscrire en tant que congressiste. Mais si vous ne faites que l'activité SARCA, il s'agirait de choisir SARCA ici et de répondre aux autres questions. L'atelier de réseautage, c'est l'atelier 404, 504. Puis même si on vous dit que c'est deux blocs d'une heure, en fait, dans le cas du SARCA, comme je disais tout à l'heure, ça va être une rencontre qui va vraiment de 8h30 à midi. Donc, vous avez un bon 3h30 d'échange. J'ai vu passer la question dans le clavardage, à savoir si ça va être en virtuel. On a choisi d'aller en virtuel cette année pour différentes raisons. Mais entre autres, parce qu'au moment où on est en train d'organiser le congrès, on a eu vent qui avait des centres de services scolaires qui disaient aux gens, vous ne pouvez pas vous inscrire à des activités à l'extérieur parce qu'il faut être disponible en cas d'éclosion. C'est sûr que cette année, je suis un peu déçu que ça se fasse encore une fois en virtuel parce que les échanges sont tellement plus faciles quand ils sont en présence. Puis en plus, quand on l'a fait en présence, évidemment, on faisait des journées complètes. On a choisi de vous proposer une demi-journée parce qu'on pense qu'une journée complète en ligne, vous allez trouver ça un peu difficile. Mais donc, on travaille très fort à préparer des événements en présence pour l'année prochaine. Possiblement quelque chose à l'automne, c'est encore un peu trop pour me prononcer, mais on regarde pour peut-être faire quelque chose pour vous permettre de vous retrouver en personne pour pouvoir échanger plus facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le réseautage par rapport à cette demi-journée à QIFGA? Je n'ai pas de questions, mais s'il y en a, je n'ai pas pour lever la main, puis je vais vous prendre. Deux autres choses pour lesquelles on travaille à la QIFGA, une bourse. On a des élèves qui ont des parcours puis qui font des choses qui sont vraiment inspirantes. Puis on a décidé à la QIFGA de reconnaître le travail puis les efforts de ces élèves-là. Donc, il y a une bourse à la QIFGA. Alors, pour présenter un dossier d'élève, il suffit d'être un membre de l'association. Si vous n'êtes pas déjà membre, juste le fait de vous inscrire au congrès ou à la journée de réseautage, ça vous permet d'être membre. Il y a un formulaire à remplir. Cette année, la particularité, c'est que, suite à des dossiers qu'on a vus l'an dernier, on s'est dit que ce serait bien que l'élève puisse présenter un peu son parcours. Cette année, on demande à l'élève aussi de participer à présenter son parcours. On peut le présenter, entre autres, en format vidéo ou par écrit. Il y a plusieurs options de disponibles. Donc, comme Richard vient de mettre dans le clavardage, vous avez un lien vers l'ensemble des détails par rapport à la bourse. On a jusqu'au 8 avril pour déposer une candidature. Ça fait que ça nous laisse à peu près une semaine et demie pour finaliser ça. La dernière chose qu'on m'a demandé de vous parler ce matin, la FGA, c'est un monde particulier. Il y a souvent des gens qui arrivent de d'autres milieux et qui ne connaissent pas bien la FGA. Une des choses qu'on a eues comme idée, et c'est des collègues en moi qui travaillent sur ce projet-là, on est en train de mettre en place un programme qu'on appelle mentorat. Il va falloir voir si on ne va pas changer le nom parce qu'il y a des mentors qui s'en viennent avec le ministère. Mais bon, bref, l'idée, c'est de vous paier avec des gens qui connaissent votre réalité. Vous êtes conseiller d'orientation, vous travaillez avant dans une école secondaire, vous arrivez dans un centre d'éducation aux adultes. C'est quoi cette nouvelle réalité-là? C'est quoi les particularités? On vous met en pairage avec quelqu'un qui travaille déjà dans la FGA pour pouvoir vous aider à comprendre un peu plus vos réalités, voir aussi ce qui se fait dans d'autres milieux. Ça fait que c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Puis, évidemment, si vous êtes intéressé à participer, sur notre site, on a un lien pour le mentorat, mais on en parle aussi dans notre programme. Il y a une adresse courriel mentorat.fga.com. Si vous voulez participer et accompagner des gens qui commencent à travailler en FGA, vous pouvez mentionner que vous êtes intéressé avec cette adresse-là. Je pense qu'on a fait le tour des choses sur lesquelles vous m'avez demandé de parler. Oui, Martin, moi, je peux vous dire, si ça vous intéresse au niveau du mentorat, faites-moi les parts aussi. Je fais partie du comité que Martin nommait tout à l'heure pour le comité qui veut mettre ça en place. Pour ma part, le mentorat est important aussi au niveau des SARCA, au niveau de la sanction. Des fois, ce que j'entendais par différents intervenants, ce n'est pas toujours évident au niveau de la sanction, au niveau des règles, tout ça. Donc, si on peut paier des nouveaux qui font de la sanction ou ils doivent travailler là-dessus, c'est peut-être intéressant de les mettre en contact avec les gens qui ont plus d'expérience, qui en ont vu beaucoup au niveau de la sanction. C'est peut-être une des façons de promouvoir le mentorat ou l'accompagnement. C'est vrai que le terme, il est à définir. C'est bon. Merci, Martin. On est rendu au guide d'élaboration pour un cours local. Moi, j'ai mis le lien. J'ai mis ce lien-là. Je croyais que ça pourrait peut-être intéresser les gens. Je ne sais pas si vous êtes intéressés par ce sujet-là. C'est un guide qui a été mis, il a passé dans le Carrefour FGA, l'infolette. Donc, je trouvais ça intéressant que vous soyez au courant que ce guide-là a été mis en place. Et là, je vous invite à aller consulter le lien. Je ne sais pas si je n'ai pas nécessairement besoin d'en parler plus. Je regarde l'heure. Il est 10h53. Donc, je vous invite à aller voir. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter quelque chose sur ce guide-là. Mais il est assez récent, là. Donc, d'aller le consulter. Et mon autre point est une demi-journée de réseautage, de partage d'expertise et de matériel en lien avec les stages et les emplois des élèves en IS, ISP et DEP. On a fait une promotion. On avait parlé de ça dans un infolette Sarka qu'on a fait en février. Si jamais il y en a qui s'intéressent à cette clientèle-là, IS, ISP, DEP, qui vont en stage en lien avec les Sarka, comment on pourrait les accompagner? Je pense que ça pourrait être intéressant pour les intervenants de venir à cette demi-journée-là aussi. Donc, faites-moi en part. Puis, je pourrais vous mettre en contact avec Mathieu, qui est au niveau anglophone. C'est vraiment un projet qui est fait avec le système anglophone, francophone, en lien avec les services complémentaires de la FGAFP. Alors, je pourrais, à moins qu'il y ait des questions, je pense que c'est suffisant comme information. Je m'excuse, Marc, Marie-Hélène Veillette, comme tu penses, on se fait avoir des salles. Centre de service, pardon. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Moi, j'aimerais que tu explicites plus ou j'ai peut-être pas compris. Dans le fond, on écrit notre nom dans le chat. Tu peux communiquer avec moi, Marie-Hélène. Je pourrais prendre ton nom. Vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. Il n'y a aucun problème. On va pouvoir revenir là-dessus. L'objectif de ce demi-journée-là, c'est vraiment de voir pour la création d'un guide quand les élèves vont en stage, quand ils sont en stage de ISP ou ISP ou DEP, par exemple, à Val-des-Sers, quand les gens qui font du ISP font des stages à chaque semaine. Puis là, il y a des profs qui vont dans les milieux. On constate que des fois, les conseillers pédagogiques au niveau anglophone constataient qu'il manquait des outils pour aider ces élèves-là quand ils allaient en stage. Nous, on trouvait qu'au niveau des services complémentaires et des SARCA, on avait un rôle à jouer dans comment on peut accompagner ces gens-là qui font une transition vers un milieu de travail ou de stage. Donc, est-ce qu'on peut jouer un rôle dans cette insertion-là pour faciliter cette transition-là vers la sphère travail? Je pense que le SARCA a un rôle à jouer à tout le moins dans certains centres de services qui souhaitent s'impliquer dans cette intégration-là vers le marché du travail. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Marie-Élène? Oui, c'est clair. Puis je trouve qu'en effet, c'est une bonne idée, mais il faut que les profs veulent qu'on s'implique aussi. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant d'encourager aussi vos profs à venir à cette demi-journée-là. On a fait la promotion dans l'info SARCA en février. Les profs peuvent s'inscrire. Je vous ai dit, vous, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez parler à vos profs aussi dans vos centres. À dire, est-ce que tu sais qu'il y a une demi-journée, ils veulent créer un guide, puis ils veulent venir chercher puis aller faire de répertorier c'est quoi les guides puis les activités qui sont là mises en place pour aider les gens, les adultes qui sont en IS ou ESP ou DEP en stage. Ils veulent répertorier ce qui se fait pour être capable de créer un guide au niveau anglophone, francophone. C'est vraiment un guide dans les deux langues qu'on veut créer, qu'on veut voir ce qui existe. Donc, vous pouvez inviter vos profs à cette demi-journée-là le 18 mai. C'est génial. Et Karine-Jacques vous a mis le lien vers le document promotionnel. Vous avez aussi l'adresse pour vos profs qui voudraient s'inscrire. Donc, Marc, ils peuvent s'inscrire auprès de toi, mais ils pourraient aussi s'inscrire auprès de M. Kennedy. Oui, puis au niveau de Karine-Jacques aussi. Karine-Jacques également. Parfait. Génial. Ça répond à un besoin. Je vous encourage, dans le fond, si vous avez des TES, psycho-ed qui s'impliquent aussi au niveau de ces élèves-là ou de l'accompagnement des enseignants. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir plusieurs expertises qui, effectivement, j'attendais Marie-Hélène de dire oui, si les profs, en fait, pouvaient nous interpeller. Mais sachez que, dans le fond, pour celles qui ne nous connaissent pas, je suis Karine-Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en MGEFP. Donc, c'est le même rôle que Marc, mais au niveau des services éducatifs complémentaires. Puis moi, je travaille d'arrache-pied avec des projets pour Marc pour vraiment intégrer le SARCA, pas à l'entrée, pas à la sortie, mais vraiment dans le parcours de l'élève durant sa formation. Puis on a tout un travail à faire dans certains centres. C'est que c'est pour ça. Puis faire valoir les bonnes pratiques, je pense que c'est un projet novateur et prometteur. Oui, vraiment. Puis Julie Bégin posait la question dans le tabardage. Est-ce qu'on a besoin d'offrir le programme dans notre centre pour participer à l'activité? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis tu sais, il y a un volet, en fait, ce qu'on veut s'interroger, c'est au niveau de l'adulte, comment on peut l'accompagner, mais comment on peut accompagner aussi nos enseignants, puis comment on peut aussi sensibiliser les employeurs. Donc, il y a comme trois axes aussi par rapport à ça qu'on pourrait essayer de déployer. Ça fait que je ne vous dirais pas que le guide serait pris en juin, je pense que ça serait topique, mais de se conscientiser puis de travailler peut-être sur une expertise. Je pense qu'en travaillant ensemble, on va valoriser tout ça. Puis à ce moment-là, c'est juste rapidement, l'ISP, ça vise quelle clientèle, quel niveau un petit peu là? On a plusieurs niveaux d'autonomie parce que ça peut rejoindre le bénévolat au niveau de l'IS, le projet de participation sociale, le projet de participation socio-professionnelle et ça s'adresse même aux DEP. Donc, on sait que les DEP, on fait affaire maintenant avec beaucoup d'AEP, de personnes aussi immigrantes. Donc, tu sais, comment faciliter l'acquisition de compétences socio-professionnelles? Donc, on ne parle pas d'un niveau d'atteinte, mais plutôt de sujets qui peuvent être problématiques sur lesquels on veut soutenir. Bien, Mélanie, on va... On va aussi. Il y a des jours aux heures. Oui, mais notre Sarka, on va voir aussi la sanction si les gens sont d'accord. La sanction, on a quelques points, mais je crois qu'on n'a peut-être pas besoin du 30 minutes. Donc, on va enchaîner tout de suite au niveau du Sarka. Il y a Christine Laplante qui voulait nous entretenir. On a la formation générale pour nos élèves internationaux et réfugiés. Alors, Christine? Oui, bonjour. Je suis de la commission scolaire de Rouen-Aranda. Excusez, centre de service. On a misère à changer notre vocabulaire. En fait, c'est des petits questionnements que j'avais par rapport à ça. Je suis tout le temps un petit peu insécure. La francisation, ça commence à aller, on commence à être plus à l'aise. Mais je vais être certaine parce que je sais qu'on va accueillir, nous, entre autres, des réfugiés ukrainiens au courant de l'été. Puis là, je lisais le guide administratif puis je voulais être certaine de bien analyser ce qu'on a le droit, pas le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire comme formation. Donc, c'est plus des questions que j'avais. Puis peut-être qu'il y a des gens qui pourront répondre dans la communauté. Quelqu'un qui est réfugié, est-ce qu'il a le droit? Bien, d'un, en francisation, est-ce que je suis correct? Il peut, il y a la gratuité et il n'y a pas besoin de terminer d'études et des CAQ. Et ma deuxième question, ça serait, est-ce que ces mêmes réfugiés-là, s'ils me demandent de la formation générale, de faire des cours, est-ce qu'ils peuvent faire de la formation générale et quels documents ils ont besoin de fournir à ce moment-là? On a notre spécialiste Nancy qu'elle aime élever. Oui. Je savais qu'il y avait des spécialistes, là. Je trouve que le terme spécialiste, c'est un peu, un peu gonflé, là, mais... Bien, c'est parce qu'il y a des centres qui envoient plus que nous. Tu sais, nous, on est comme centre en milieu éloigné. Donc, on en voit moins. Fait que quand je tombe face à ces dossiers-là, je suis comme un peu insécure. Le guide administratif, des fois, il est dur à lire. Il y a des exceptions à l'exception, puis c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que dans le guide administratif, il y a toujours des exceptions aux exemptions des exceptions. Oui, c'est ça. Premièrement, il faut faire attention. Réfugiés et demandeurs d'asile, c'est deux termes différents. Les réunions ont un CSQ, donc ils sont acceptés comme réfugiés. Ils ont dépassé le stade de la demande d'asile. C'est juste parce que ça porte à confusion parce que le document du demandeur d'asile en anglais, et là, c'est parce que j'ai un accent qui est vraiment poche, mais c'est, on dit réfugié en anglais pour les demandeurs d'asile, mais en termes francophones, le réfugié, c'est vraiment la personne qui a eu son CSQ, donc qu'on a accepté déjà et qui est aussi résident permanent. Fait qu'il faut toujours faire attention aux deux termes. OK, mais c'est ça, d'être déjà là, je ne savais même pas. C'est là que je me mêlais. Je savais qu'il y avait probablement une différence, mais je n'étais pas certaine. Ce n'est pas si clair que ça non plus. Donc, quelqu'un vraiment qui est réfugié, qui a un CSQ, mais qui n'a pas encore son papier de résidence permanente. Et là, tout dépendant aussi de l'âge, si je pense aux 18 ans et plus, s'il a son CSQ, mais qui est comme en cours de démarche pour la résidence, il va devoir demander le permis d'études pour faire la formation générale, mais il va quand même avoir droit à la gratuité scolaire parce qu'il est résident québécois par contre du CSQ. Donc, c'est comme s'il y a la moitié de la condition. Donc, il ne paye pas les frais, mais il doit quand même demander le permis d'études. Le permis d'études, nous, on n'est pas dans les établissements désignés. Tous les établissements scolaires sont automatiquement des établissements désignés. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin de mettre de numéro de... Ils n'ont pas besoin de mettre de ELD dans la demande de permis d'études. Ils écrivent école secondaire, tout simplement. OK. Donc, je veux juste récapituler. Réfugié, avec un CSQ, mais qu'il n'y a pas encore... Parce que moi, j'en ai une que je rencontre cette semaine, c'est ça, sa situation. C'est une réfugiée avec un CSQ, mais qu'il n'y a pas encore reçu le papier de CSQ. La résidence, parce que ça, c'est ça. Elle a 18 ans et plus. Elle peut étudier gratuitement, mais il lui faut quand même un permis d'études de CAQ. Oui. C'est ça. Donc, dans le fond, sa demande de permis d'études va être plus courte parce que, dans le fond, elle a déjà le CSQ. Elle va pouvoir tout de suite passer à l'étape permis d'études. Par contre, les demandeurs d'asile n'ont pas accès à la formation régulière. Ils ont accès au module... De francisation. ...et de francisation seulement. C'est sûr qu'ils peuvent toujours faire une demande de permis d'études pour étudier au régulier, mais là, c'est jamais une garantie. De toute façon, c'est pas une garantie pour personne que la demande de permis d'études va être acceptée. Mais c'est ça. Le gouvernement peut très bien refuser la demande de permis d'études. Mais là, il faut voir, de toute façon, ont-ils quelques milliers de dollars à dépenser pour la formation générale? À date, je n'ai pas croisé de demandeurs d'asile qui disaient « Ah oui, je suis arrivée ici avec un super compte en banque et j'ai de l'argent. » Donc, francisation, demandeurs d'asile, on l'a gratuité? Oui, pour la francisation puis l'alphabétisation, ça va. Mais pas pour le reste. Puis là, les 18 ans et moins, c'est une autre affaire. Ils ont droit, ils ont quand même le droit de fréquenter au niveau régulier jusqu'à la dernière année scolaire où ils atteignent l'âge de 18 ans. Là, ça comprend aussi la formation générale des adultes. À ma connaissance de ce qu'on m'a dit, oui. Ça, je dirais que j'ai revalidé quelques fois avec notre courriel d'info au ministère de l'Éducation pour les étudiants étrangers. Je reçois parfois des réponses nébuleuses, mais bon, moi, je me suis accrochée à celle pour un jour où on m'a dit oui. Mais c'est qu'est-ce que vous venez de me dire? Quelqu'un qui a 18 ans et moins? Oui, c'est ça. Dans le fond, quand ils ont 18 ans et moins avec la loi, c'est la loi 144, si ma mémoire... Là, on parle des demandeurs d'asile encore. Oui, mais en fait, peu importe le statut. OK. Ça part du principe que si tu n'as pas 18 ans, tu as le droit d'aller à l'école. Mais il faut qu'ils fassent une demande de permis d'études? Non, pas les 18 ans et moins. Nancy, je voulais savoir, toi, tu as des informations super précieuses qui seraient bénéfiques pour plusieurs personnes et même, entre autres, je pense aux nouvelles personnes qui débutent dans les Sarka. Est-ce que toi, tu aurais des documents de référence ou un document à nous partager? Pour résumer, j'ai quelqu'un de 18 ans et plus, moins de 18 ans, demandeur d'asile, réfugié. J'ai un petit tableau synthèse qu'on s'est fait qui reste quand même très non-officiel que je pourrais vous partager. Je pourrais te l'envoyer après, puis tu pourrais l'envoyer par e-mail à tout ce que tu veux. si, Ça reste un document maison. Oui, c'est ça. C'est très non-officiel. Ce n'est pas impossible. Il faut quand même toujours retourner au document de base pour vérifier la joie avec l'immigration. C'est que parfois, il y a des choses qui changent et on est toujours très bien informés des changements. Le document de base, on se réfère au guide administratif, toujours ce qu'on avait mis récemment dans notre bibliothèque. Vous savez, à chaque fois qu'on a un partage de documents officiels, c'est mis dans notre bibliothèque. Et je crois que ce guide administratif-là, Richard, on l'avait mis la dernière fois, c'est le guide relatif au dossier et au droit de scolarité pour les élèves à provenance de l'extérieur du Québec. Alors ça, oui, c'est un guide précieux. Il est quand même volumineux, comme tu dis, mais c'est bien d'avoir un guide synthèse, ça peut aider. Parfait. Puis c'est ça, la problématique, comme, voyons, je ne me souviens plus qui avait posé la question tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on est toujours pris dans, c'est ça, on a une règle, mais il y a une exception puis il y a une exemption à l'exception puis finalement, il y a une exception à l'exemption, c'est là où des fois, c'est... C'est là qu'on se rend compte que c'est complexe puis ça fait, tu sais, ça fait deux communautés, on en parle puis c'est quand même... Puis moi, j'en ai eu aussi, le demandeur d'asile, un transfert de l'école secondaire, mais là, woups, elle a son 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Woups, on est en francisation, on a terminé la francisation. Ça aussi, là, il faut éliminer et là, techniquement aussi, auparavant, pour les formations de moins de six mois, les gens n'étaient pas obligés de demander le permis d'études, donc ça, c'est une exception à la règle. Toutefois, les demandeurs d'asile n'ont pas accès à cette exception-là du moins de six mois, mais là, avec la pandémie, le Service Canada avait exigé finalement des permis d'études, peu importe la durée des programmes et là, je ne sais pas s'ils ont levé cette, il faudrait que je revérifie s'ils ont levé cette exception-là finalement pour les programmes de moins de six mois, mais en FGA, personnellement, je trouvais que c'était comme difficile à appliquer le moins de six mois étant donné qu'on ne peut pas garantir que quelqu'un va avoir fini à l'aide. et toi, Nancy, est-ce que tu as une personne ressource quand tu dis aller valider quelqu'un qui est nouveau, tu ne veux pas recevoir tous les appels, mais quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour des particularités ou des cas d'exception comme ça, on se réfère à qui? Techniquement, on a un courriel qu'il faudrait que je retrouve étudiants étrangers au ministère de l'Éducation, mais c'est ça, il y a des délais pour les réponses, puis les réponses sont parfois nébuleuses un petit peu, généralement, l'idée, c'est de revenir vraiment sur les sites des deux ministères d'immigration pour aller consulter l'info. Sinon, il y a toujours Éducation internationale qui est là aussi en ce moment. Je dirais, la voie peut-être la plus rapide, ce serait vraiment Éducation internationale. Parfait. Qui est là pour les centres de services scolaires. Julie Gilbert, je ne sais pas si Julie, ça fait un petit coup de temps que tu as la main levée, est-ce que tu voulais apporter des éléments de complément? En fait, il y a l'équipe de chocs de la pré-acte, l'équipe de chocs organisationnelle qui donne du soutien par rapport au traitement des dossiers administratifs de la francisation. On a déjà donné un peu de soutien à des centres de services scolaires, particulièrement les centres de services scolaires qui sont moins à l'aide dans ces dossiers-là. Pour permettre aux équipes en place de mieux comprendre les différents statuts, les documents qui sont exigés, de se familiariser un peu avec le guide des droits de scolarité. Il y a de la formation disponible. Si vous allez sur l'équipe chocs organisationnelle de la pré-acte, il y a des demandes qui peuvent être faites, entre autres à Carole Voisine, je pourrais mettre ses coordonnées dans la conversation. Il y a comme l'équipe chocs pédagogique qui donne du soutien d'un centre de services scolaires, particulièrement pour les gens au niveau de l'organisation de la formation. Dans tout le traitement de dossiers, dans le fond, à notre niveau, au niveau des cas, c'est comme l'accueil des adultes de savoir quel statut ils ont, le droit d'étudier, est-ce qu'ils ont le droit à la gratuité, quel papier on doit leur demander. Avec le guide, il y a plein de mises à jour et d'avis qu'on soit dignifiés, des fois du ministère d'éducation, des fois d'éducation internationale. La formation qui a été montée est pour soutenir les gens dans les centres de services scolaires qui sont moins à l'aise. Je vous mettrai les coordonnées de Carole Voisine s'il y en a qui veulent faire des demandes. Moi, j'ai donné la formation déjà à des centres. Je ne suis pas une experte là-dedans, mais ça fait 6-7 ans que je travaille dans le dossier et qu'on est à s'approprier. Il y a une formation qui a été développée dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je ne laissais même pas cette équipe-là. L'équipe chasse de la TREAC? Oui. En fait, la TREAC, la table régionale, la table des responsables d'éducation des adultes offre du soutien dans différents dossiers. Il y a des équipes chocs pédagogiques qui viennent en soutien. Donc, quand les centres de service scolaire ont des besoins par rapport à un programme, que ce soit en maths, en ISP, en scientisation, il y a les équipes chocs organisationnelles, mais il y a aussi les équipes chocs organisationnelles. En fait, que c'est dans l'organisation des services, plus pour les professionnels, les personnes en direction. fait que la formation, tu vois, je l'ai donnée à certains centres de service scolaire. Souvent, il y avait des gens, des professionnels qui s'occupent de l'accueil, il y avait des gens en direction, des enseignants aussi. Pour comprendre un peu les grandes lignes et tous les processus d'immigration de ces personnes-là. Donc, c'est les trois lignes de Carole Voisine. Je viens de voir que vous avez partagé l'avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'intégration des familles immigrantes en passant, merci beaucoup. Génial. Donc, oui, effectivement, dans le clavardel, vous avez plusieurs liens qui ont été mis à votre disposition. Puis, ce que je peux proposer, vous pouvez m'envoyer par courriel si vous avez des choses à partager ou je peux comme récapituler aussi et envoyer un courriel à tous parce que je vois que les gens demandent, j'aimerais beaucoup avoir des copies ou avoir de l'information un petit peu plus détaillée. On pourrait peut-être, je pourrais m'en occuper de rassembler l'information pour ce qui est francisation, élèves internationaux. Alors, jeûnez-vous pas de m'envoyer vos documents ou vos références. J'ai Valérie Lepage. J'ai la main. Oui. Pour ce qui est d'une personne ressource au ministère, ça avait déjà été partagé, si je ne me trompe pas, l'année passée dans une de nos rencontres, c'est que je partage le courriel dans la conversation. Marie-Claude Morin qui est l'analyste conseil en francisation. Moi, personnellement, quand j'ai des questions pointues pour comprendre les exceptions, des exceptions, j'y écris directement et j'ai quand même des réponses assez rapides dans un délai de 24 heures. Moi aussi, même chose, j'utilisais dernièrement cette ressource-là et je n'en reviens pas de la rapidité. Là, c'est sûr qu'ils sont les 47 à y écrire, peut-être que la rapidité va être moins là, mais quand même, je posais une question et le lendemain, j'avais une réponse. c'était vraiment très appréciée. Je pense que Marie-Claude Morin peut répondre aux questions plus pointues, mais je pense que comme équipe avec la place que prennent les services de francisation dans nos centres, ça peut être intéressant pour les équipes en place de se familiariser avec tout le traitement de ces dossiers-là. De toute façon, moi, je n'ai rien avant, mais je pense que ça peut être intéressant pour les centres d'être plus familiers avec tous ces dossiers-là. Puis après ça, c'est sûr que pour les questions pointues, bien là, Marie-Claude Morin demeure la personne ressource avec qui on va valider beaucoup d'informations. Julie, une question comme ça, c'est qui qui est responsable habituellement de ce dossier-là, d'analyse des dossiers des immigrants dans les SARCA ou dans les centres de services? À CSDM, par exemple, c'est plus l'organisation scolaire. Est-ce que dans les centres, il y a quelque chose qui est fait habituellement? Je pense que, tu vois, dans les centres de services scolaires, c'est assez différent. C'est sûr qu'il y a des techniciens en organisation scolaire qui occupent du traitement des dossiers à l'immunité de l'accès. Mais dans le cadre des SARCA, quand les jeunes nous interpellent, ils veulent savoir est-ce qu'ils ont le droit d'étudier, est-ce qu'ils ont le droit à la gratuité. Sinon, ça va coûter comment? Là, il y a de la francisation en entreprise. Il y a la francisation qui est offerte dans les centres. Il y a la francisation. Dans le cadre des SARCA, on reçoit beaucoup de personnes à qui on a à donner de l'information. Avant de les inscrire, il faut être capable de répondre à leurs questions. Avant qu'ils viennent nous rencontrer pour qu'on explique les services, ces gens-là arrivent généralement avec un niveau de français insuffisant, contrairement à formation professionnelle. quand les gens viennent en formation professionnelle, le soutien d'éducation internationale est beaucoup développé en lien avec la formation professionnelle. En RGA, c'est relativement nouveau. Quand est-ce qu'ils peuvent venir en francisation? Il y a plein d'exceptions. Quand c'est de la formation générale, ça se passe comment? Selon les centres de services scolaires, c'est sûr qu'il y a tout le temps des TOS qui sont plus à l'aise avec ces dossiers-là, mais même dans les centres de services scolaires où est-ce que c'est nouveau. Et moi, dans le fond, dans les formations que j'ai données, c'est comme si les équipes ont à ça, les équipes en place, avec les professionnels en place, particulièrement dans les SACA. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes. Quand les gens ont droit à de l'aide financière aux études, quand les gens qui viennent dans les SACA ont le droit à du soutien financier avec Service Québec, quand ils ont le droit au soutien financier d'unité, pour les aider à savoir si quelqu'un vient nous voir et ce matin, il y avait quelqu'un qui venait me dire qu'il arrêtait la francisation et déménageait pour aller travailler avec un autre employeur. Dans le fond, je lui expliquais qu'il n'y a pas le droit d'aller travailler pour un autre employeur. Il y a comme dans l'accompagnement qu'on donne aux adultes. Là, je pense que ça dépasse le traitement administratif des dossiers. Il faut, comme personne ressource dans les SACA particulièrement, comprendre un peu ce phénomène-là et d'être capable de les orienter et de lui dire « Non, non, tu ne peux pas aller travailler pour ton autre employeur, ton permis de travail, il ne te permet pas ça. » On va les aiguiller, mais il faut comprendre les statuts qu'ils ont. Il faut comprendre que c'est un résident permanent, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans le regroupement familial. L'autre, c'est un demandeur d'asile. Il faut avoir, je pense, c'est des dossiers. En tout cas, moi, dans les dernières années, j'ai eu à m'approprier ce dossier-là et j'ai formé l'équipe chez nous parce que ces gens-là qui sont en francisation veulent après venir en formation générale. On commence à se trouver en entreprise, ils veulent faire de l'ISP. Il y a des candidats avec qui on peut faire un peu ce que dit le Conseil supérieur d'éducation. Ces gens-là vont arriver en insertion socioprofessionnelle, ils peuvent avoir des besoins aussi d'accompagnement en entreprise. Donc, c'est sûr que de savoir, comme moi, il y a des profs qui arrivent en ISP et les gens veulent faire des semis spécialisés, mais là, dépendamment de leur statut, on ne peut pas nécessairement les inscrire en formation. Donc, il y a comme, je pense que de la formation pour les équipes en place, ça dépense le nombre des techniciens en organisation, c'est pareil. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Ils ont besoin d'accompagnement, donc, oui, ils ont besoin de conseiller puis les conseillers doivent soutenir pour avoir une vision justement globale parce qu'on sort parce que nous, on a des élèves en francisation puis on est effectivement rendus, il y en a qui atteignent la limite en francisation ou ils terminent et là, c'est ce qu'on nous demande. OK, ISP, qu'est-ce qu'on fait? On pense que il y a des élèves qui parfois ont du potentiel pour poursuivre, mais il y en a d'autres qu'on essaie de trouver d'autres alternatives. Puis, je sais que notre équipe de conseillers s'est sollicitée à ce niveau-là, donc, c'est une expertise à développer en soi. Oui, selon le projet professionnel de l'adulte, selon son projet de migration ou la porte d'entrée qui va lui permettre, si c'est le conjoint d'un étudiant, si c'est le conjoint d'un travailleur, s'il fait le PEP, bien là, ses objectifs par rapport à l'apprentissage peuvent varier. Des fois, ils ont un certain, tu sais, s'ils n'ont plus besoin d'un niveau 7, ils n'ont plus besoin d'un niveau 4. Souvent, ils n'ont pas besoin d'un niveau pour travailler. Des fois, ils vont revenir parce que finalement, ils veulent pouvoir étudier. Donc, selon le parcours et le projet de l'adulte, bien, il n'y aura pas le même parcours à faire en transition. On vise tout qu'à aller chercher un niveau 8, que ce soit, sauf que dans la vraie vie, eux autres, ils ont d'autres objectifs à atteindre. Donc, des fois, s'ils ont besoin d'un niveau 4 après ça, leur prochaine étape, c'est d'aller chercher de l'expérience. parce qu'il y a tout ça aussi, je pense, à avoir un peu en tête. Ça peut être au niveau des organismes en immigration dans vos milieux qui peuvent être des personnes ressources indispensables pour nous éclairer là-dessus. Et en tout cas, il faut vous dire, il y a des formations disponibles. Je pense que ça peut être pour, en tout cas, particulièrement pour les centres de services scolaires, comment on va recevoir des personnes en francisation. Ça peut être un bel outil, une belle source. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Très riche comme information. Puis, au fil, dans les prochaines communautés, je pense que ça va être un volet important. Puis, les gens pourraient apporter leur cas ou s'il y a des questionnements. J'ai l'impression que c'est une réflexion qui va se poursuivre. Au fil de nos communautés, on va probablement en parler évidement. Donc, j'ai pris en ordre certains noms. Puis, je pense que Mme Maduamène aussi, qui a une certaine expertise. Donc, ceux qui ont l'intérêt, je pourrais peut-être vous relancer par courriel pour vous demander si vous savez, faire récapituler un peu toutes les ressources puis envoyer ça à toute la communauté. Sylvain Marquis aussi, ce serait intéressant d'en savoir davantage aussi sur les différents niveaux en translation. Ça pourrait être un sujet qu'on pourrait apporter aussi à la prochaine communauté. ou si vous avez des documents de référence pour M. Marquis. Il y a peut-être aussi, si les gens manifestent intérêt-là, un sous-comité axé là-dessus qu'on pourrait planifier aussi. Moi, je pense que c'est un sujet intéressant. Puis, il y a peut-être des centres de services qui sont plus gros un peu, qui en accueillent beaucoup comme à la CSDM où on pourrait inviter des gens qui n'en voient beaucoup, beaucoup des situations comme ça. Moi, je pense à la CSDM où on en voit, on en voit beaucoup, beaucoup de plein de situations différentes. Donc, il y a peut-être des gens qu'on pourrait inviter. Oui, effectivement. Tantôt, le dernier point, justement, c'est un comité qu'on veut mettre en place parce qu'en dehors de la communauté, il peut y avoir d'autres comités de travail. Effectivement, c'est une bonne idée. Comment on pourrait voir l'intérêt de ça? Est-ce qu'on pourrait un questionnaire ou je ne sais pas ou à main levée ces choses-là? Je ne sais pas si Richard, tu proposes quelque chose. On peut demander aux gens, ceux qui sont intéressés. Il y a Martin qui a la main levée, peut-être qu'il y a une intervention. En fait, ce que j'allais vous proposer, c'est, compte tenu que c'est un sujet sur lequel il y a déjà une formation, compte tenu qu'il y a déjà des gens qui sont formés pour le faire, puis compte tenu que c'est moins un sujet d'échange de communauté, peut-être qu'on pourrait regarder s'il serait intéressé à donner une formation. Puis vous savez que les salles virtuelles des communautés d'après-cours peuvent servir aussi des fois à faire des présentations. C'est peut-être une présentation d'une demi-journée qui pourrait être organisée, je lance l'idée, par quelqu'un d'un équipe qui vient présenter un paquet de choses, puis après ça, s'il reste des questions, on pourra les échanger à la communauté, mais je trouve que c'est plus un sujet de formation qu'un sujet d'échange, puis les moments d'échange sont quand même importants pour répondre sur un paquet de choses. Il me semble que je gérerais peut-être, je ne veux pas m'immiscer dans votre communauté, mais proposer de contacter quelqu'un d'équipe Choc pour voir est-ce qu'il pourrait organiser un webinaire en avril, en mai pour parler de la francisation en gros, une idée. Oui, c'est une bonne idée parce que je pense que oui, au départ, on a besoin de formation, puis à la suite de ça, bien là, on peut échanger sur des situations, des cas d'exception, des trucs comme ça. Donc, je pense que oui, les gens trouvent que c'est une très bonne idée. Donc, soit une formation, soit d'avoir un comité, donc les deux, semble... Je pense que pour la formation, je suis d'accord avec M. Hébert dans ce qu'il vient de dire, dans le sens où ce cas, au moins que les gens aient en tête, le guide administratif, c'est un document que ça nous prend, aient en tête les niveaux de francisation, aient en tête les services bénéfiques, aient en tête, par les grandes lignes, puis après ça, ça se discute, mais là, il y a des questions qui se posent, c'est comme de débattre comme ça si les gens n'ont pas la barre, on va prendre énormément de temps dans toutes les rencontres pour essayer de régler des cas qui ne seront pas clairs, puis là, il y a tellement d'exceptions. Je pense que c'est un nouveau point de départ. Ça prend une formation de base de départ, effectivement, je suis d'accord, pour savoir de quoi on parle, avoir les balises, puis ensuite, on pourra... Donc, merveilleux. On pourra prendre le cas avec vous, Mme Gilbert, peut-être, pour... À suivre. Merci beaucoup. Donc, on va regarder les points de sanctions. Il y avait Josée, je ne sais pas si tu es présente, c'est une personne qui n'a pas réussi son histoire de secondaire 3, mais qu'elle a réussi le module histoire 46, mais qu'elle n'a pas eu le temps de terminer son histoire 47. Dans le fond, qu'est-ce qu'on lui propose dans le nouveau programme? Qu'est-ce qu'elle va avoir à faire? C'est un peu sûr que je comprends ma question. Oui, c'est moi, puis c'est vraiment... C'est la question que je me posais. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai vérifié avec la non-cumulativité et quand l'élève a réussi le 46, ça lui donne le HIG 4101-02. Donc, même s'il n'a pas réussi son secondaire 3, le secondaire 3 correspond au HIG 4101-02. Donc, c'est comme ça que je comprends. On n'a pas d'écrit officiel du responsable de programme, mais en analysant la non-cumulativité, on a cette réponse-là. Merci. Dans le fond, elle pourrait faire juste les deux autres livres d'histoire dans le nouveau programme. C'est ça. OK. Merci. Valérie, la page? Si on regarde notre guide d'admission au collégial à la page 63, c'est marqué que pour avoir l'histoire de secondaire 4, ça prend un minimum de quatre unités réussies de la quatrième ou cinquième secondaire liées à des cours qui appartiennent à un programme d'études établi par le ministre, donc géographie, histoire, sciences humaines ou sciences économiques. Donc, moi, la lecture que j'en fais, puis je peux me tromper, parce que je n'ai pas eu de cas encore qui sont en transition entre les deux programmes, mais si l'élève a réussi le 46, qui est deux unités, est-ce que je me trompe en disant que s'il réussit un des deux codes de cours du nouveau programme, il va avoir ces quatre unités d'un univers social de quatrième secondaire? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la même lecture que moi? Je pense, effectivement, parce qu'on a besoin de quatre unités en US, donc, oui. La madame, elle a répondu, mais j'avais également cette question-là, parce que, justement, il y avait quatre unités d'un univers social, donc, en sachant que ça leur en donnait déjà deux en 46, bien, dans le fond, est-ce qu'il fallait faire les deux autres livres? Mais c'est ça, je crois qu'il n'y a rien de... comme depuis des mois, il me semble qu'on se pose plein de questions, mais il n'y a jamais rien de clair qui est défini par l'Ascension, parce que même là, en ce cas, j'ai comme écrit à une personne du ministère, puis c'était même pas clair la réponse que j'ai eue, là. Oui, c'est ça, donc on se débrouille beaucoup par nous-mêmes depuis un certain temps, mais de ce qui est écrit aussi dans le clavardage, je pense qu'il est important toujours, c'est de vérifier la non-clunitivité, ça, c'est la première des choses, et moi, je pense que quand on a un 4 unités en univers social, bien là, on peut avoir la sanction pour le DES au niveau des adultes, il y a comme deux choses à vérifier, et puis, puis de voir aussi, des fois, on s'attache avec les enseignants, c'est s'il y a deux modules, si le 46 lui donne deux unités, bien là, l'enseignant aussi peut faire une recommandation, comme quelqu'un qui disait, même si, parfois, on va donner l'éducation financière, parfois, ça peut être un module de monde contemporain seulement sur deux, et il y en a qui vont avoir, il va bientôt avoir géographie culturelle, je pense, géographie culturelle, il y en a qui ont déjà l'histoire, c'est sûr qu'on a quand même une variété d'univers social, ça permet de flexibilité, mais effectivement, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas de, que c'est cumulatif. Il y avait Christian, la main, qui avait la main de la veille. En lien avec ça, c'est parce que je t'entendais tantôt dire que vous ne donniez pas le nouveau programme, le 0, c'est quoi, dans 0203? Non? Ou 0102? Le nouveau programme d'histoire de camp? Le HIG, pas le HIG, le HIS, là, maintenant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on n'a pas reçu d'examens encore de ça. Les examens, ils ont été sortis. Mais on ne les a pas reçus. Les examens de HIS puis HIG, on aurait reçu. on les a reçus. Ça fait à peu près un mois, si je ne me trompe pas, que ça a été sorti sur le site sécurisé du ministère. Oui. Bien, c'est parce que je suis responsable de la sanction, moi, dans mon centre de service scolaire à l'FGA, puis je n'ai pas reçu le lien sécurisé pour cette... pour ces examens-là. Donc, vous me confirmez que les responsables de la sanction, vous avez reçu un infosanction qui disait que les examens étaient disponibles puis qu'on pouvait aller les chercher sur le site sécurisé. Le 4 février, on a reçu un infosanction, pas un infosanction, mais une lettre pour HIS 4103, 4104, puis les HIG 4101 et 012. C'était disponible du 7 au 17 février. Là, mon autre question, d'abord, en lien avec ça, parce que je pense que c'est sécurisé de telle date à telle date. Je pense que le ministère, il ne peut pas me l'envoyer juste à moi ou comment ça fonctionne à ce moment-là si je les ai pas récupérés. Il faut faire une demande, un adresse courriel en disant que tu as manqué le délai, puis ils vont le réouvrir comme pour une période limitée sur le site sécurisé. Super. Oui, effectivement, il y a certains d'entre nous, il y en a qui se sont identifiés et qui sont responsables de sanctions comme conseillers, donc vous avez un accès privilégié à l'information. Ça, c'est bien. Alors, sinon, pour les autres, on s'attache souvent à nos conseillers pédagogiques ou à nos responsables de sanctions du centre de service scolaire, mais effectivement, je n'avais pas reçu l'info, moi, de mon côté comme quoi les examens étaient disponibles, donc merci de l'information. Je peux me permettre, Mélanie, lors de la dernière rencontre de la communauté en univers social, on a fait le tour de l'examen avec les différentes questions. On le fait en anglais aussi, donc, la communauté social science, le fait aussi, donc, les deux programmes ont été présentés, donc il fallait faire un tour. La dernière de l'univers social va être prête pour la semaine prochaine. Donc, on a vu l'évaluation, on a vu les types de questions et avec tout ce qui va avec. Julie Bégin, elle avait une question, vous avez une question sur les élèves en formation générale adulte qui n'ont jamais été scolarisés hors Canada, donc des résidents. Et là, il y a une mise en situation. Est-ce que, Julie, tu voulais prendre la parole? Écoutez, c'est ça, nous, on en a très peu, en fait, des élèves qui ont eu une scolarité en dehors du centre à la LGA. C'est notre première. Donc, moi, je suis là depuis quelques mois. Là, je lui demandais à ce moment-là, elle est en train de faire des démarches pour une évaluation comparative. Son enseignante me dit qu'elle a regardé le site de LAN. Elle considère qu'elle sera plutôt au niveau le troisième, quatrième facilement en français. Est-ce qu'on peut l'envoyer directement en examen de trois ou de quatre en français? Est-ce que c'est quelque chose que c'est une pratique qu'on voit? Comment on peut documenter à ce moment-là qu'effectivement, l'élève avait le préalable pour peut-être faire les examens à ce moment-là en septembre? Oui. Dans le fond, on fait un lien aussi avec le... Là, je vois le document de référence lettre sur le dégoulage, l'imposanction. Oui. Moi, c'est une interrogation à ce moment-là. Est-ce qu'il faut... S'il n'y a jamais fait de français à ce moment-là de... Donc, elle a éduqué à l'extérieur, est-ce qu'il faut lui faire partout les examens français, toutes les cibles à ce moment-là de 1, 2, 3 ou 4? Ou à ce moment-là, on peut l'envoyer directement, là, en documentaire avec l'enseignante, là, qu'on fait... À ce moment-là que c'est le dégoulage de 1, 2, 3 ou 4? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou qu'il faut vraiment lui faire faire le processus complet de se montrer à 1, 2, 3? Je pense que... Dans le fond, ce que je comprends, c'est que cette personne-là, elle a... avec l'annexe 5, vous avez été capable d'évaluer qu'elle avait l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires au Japon? C'est... On s'est fait à l'infosanction, là, mais... À l'annexe 5? Dans le fond, c'est qu'à partir... À partir de là, c'est comme l'établissement d'enseignement dans lequel elle va être inscrite. Là, il y a les exigences académiques qui, au niveau des exigences linguistiques, si elle est admise à un test de français international, il faudrait voir comme nous autres, tu vois, les établissements au niveau collégial, ils n'acceptent pas... Même si nos élèves sont en francisation, ils doivent faire un test de francisation international pour faire la démonstration de leur niveau de français. Fait qu'il faudrait peut-être voir avec l'établissement d'enseignement qu'est-ce qu'eux autres vont exiger comme preuve de son niveau de français. Peut-être que même si on lui fait faire des examens en formation générale des adultes, ce ne sera pas reconnu pour évaluer de son niveau de français. Je vous dirais, c'est que l'élève veut, il est accepté et donc envisage éventuellement d'aller à l'Université Laval à Québec et il voudrait quand même améliorer son français d'ici là. Donc, moi, c'est sûr que je me demandais à ce moment-là, tu sais, voilà comment peut-être la soutenir là-dedans pour quand même qu'on aille un avancement. De ce que je comprends de la mise en situation, je vis de ce qui est écrit dans, c'est que l'élève aurait complété le prix secondaire et l'alphabétisation haut la main. L'enseignante qui l'évalue, elle a dit que cette personne-là serait en mesure de réussir le secondaire 4. Oui, c'est ça. Donc, elle a quand même un français assez, un bon français. Moi, je me demandais si c'était une pratique à ce moment-là, peut-être de, c'était à ce moment-là de peut-être faire face. Moi, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit pour évaluer qu'elle avait peut-être un niveau et qu'elle a fait se faire des prétextes. Elle a utilisé les prétextes de 3, 4, des exercices et à ce moment-là, elle m'a demandé est-ce qu'elle aimerait faire des examens pour faire une évaluation concrète de son niveau et avoir à ce moment-là une expérience à ce moment-là d'examens concrètement. Parce que l'enseignante, en attendant, c'est ça, d'avoir une réponse de ma part comment on pouvait procéder au niveau du pas où à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle nous faisait comme en contexte d'examens des prétextes vraiment avec le temps et tout et on réussissait le grand point-là. À ce moment-là, je pense que comme Myriam Dommel l'a dit dans le clavardage, on pourrait faire faire l'examen. C'est pas une raison de faire d'autre chose. C'est déjà capable de réussir. Un des concepts qu'a des philosophies avec le ministère par rapport à la reconnaissance d'acquis, c'est d'éviter de donner des cours à quelqu'un pour quelque chose qu'il maîtrise déjà. Fait que s'il est déjà capable de réussir quelque chose comme un prétexte, je l'enverrai en examen tout de suite. Il n'y a pas de raison de faire perdre de temps là-dessus. C'est ça, c'est l'incolère par rapport au déboulage que ça m'a un petit peu me demandait à ce moment-là quelle était l'instruction et que ça me disait qu'il fallait s'assurer que l'élève va être préalable à ce moment-là. Donc, la notion de préalable, moi, ça me... ça me sentait un petit peu abstrait comment l'appliquer si l'élève n'a pas fait tous les sigles auparavant. Est-ce que c'est recevable? C'est une question qui est revenue dans la communauté depuis la fameuse infosanction de non-dévoulage. Si on en parle régulièrement, on en parle en équipe école aussi, on essaie de se positionner et on s'est rendu compte en discutant dans la communauté et avec des collègues qu'il y a des centres de services scolaires. On n'applique pas tous ça de la même façon. Donc, oui, il y en a, il y aurait tendance à dire qu'on reconnaît les acquis examens seulement. Oui, mais est-ce que la leçon 3, est-ce que la leçon 2? Il y en a qui reculent. Je sais qu'il y a des centres de services scolaires qui vont reculer et qui vont faire tous les examens seulement. Il y en a d'autres, c'est la démarche diagnostique. Alors, ça, c'est en soi tout un sujet de débat, mais Myriam, est-ce que tu voulais intervenir de ton côté? Neuillième du AML? Bien, là, je viens d'écrire, dans le fond, si on prend mot de ta mot, c'est qu'il doit démontrer qu'il a le préalable au niveau qu'il doit faire. Dans le cas qui est nommé, on pense que la personne qu'on peut l'inscrire en quatrième secondaire, donc il doit démontrer qu'il y a la troisième. On lui fait faire les examens de troisième et on va respecter parce qu'il ne faut jamais oublier que la quatrième secondaire ne faisait jamais débouler la troisième secondaire de toute façon. Donc, s'il démontre qu'il est capable, s'il fait peur des examens et qu'il les a, il a le préalable pour passer en quatre. Donc, ton problème, c'est une façon de pouvoir démontrer au ministère que tu as fait ta job et que l'élève a ce qu'il a besoin. Oui. Mais est-ce que la personne doit avoir, pour faire ses examens seulement, de secondaire 3, en examen 3? Elle ne suit pas les cours de troisième secondaire, elle ne s'inscrit pas pour faire le cours de troisième secondaire. Donc, quand quelqu'un ne s'inscrit pas, on n'est pas obligé de respecter la règle qui dit qu'il faut qu'il y ait un niveau réussi. Dans ce qui est indiqué, c'est indiqué que, en tout cas, comme on dit au ministère, on peut tout interpréter parce que ce n'est jamais clair, noir ou blanc. Mais l'interprétation qui peut être faite, c'est quand c'est indiqué, il doit démontrer qu'il a le préalable pour s'inscrire à un cours. Bien là, il veut s'inscrire en quatrième secondaire, donc il ne va démonter que la troisième. Il ne s'inscrit pas en troisième parce que nous, on a déterminé. Puis je suis certaine que quand je lis l'histoire de cas, c'est que le professeur a quand même été super structuré. Si quelqu'un au ministère, le challenge, est capable d'expliquer, regarde, voici, moi, j'ai fait telle démarche, telle démarche, je l'ai mis dans telle situation, donc il serait capable d'expliquer pourquoi il aurait fait de faire juste les examens de troisième secondaire et non de deux. Mais ton élève s'inscrit en quatrième secondaire, donc le préalable pour le cours auquel il s'inscrit, c'est la troisième. Il fait juste les examens de la troisième. Il ne s'inscrit pas en troisième secondaire. Mais en effet, comme je pense que c'est Mélanie qui le disait, oui, ça peut amener des interprétations différentes d'un centre de service scolaire, mais le principe qui a été écrit dans le plan d'âge, il ne faut jamais porter préjudice, il faut toujours mettre la réussite de l'élève avant le premier. Si tu décides, OK, on l'applique avec des œillères, dans le fond, on met notre élève dans la salle de test pendant deux semaines et demie intensives parce qu'il faut qu'il fasse les examens de secondaire 1 à 3, les chances qu'il va décrocher en cours de route sont énormes. Tu sais, fait qu'énormes, tu sais, puis on veut qu'il réussisse, donc dans le fond, le compromis qui répond et aux critères ministériels et aux besoins de l'élève de s'assurer qu'il possède les bonnes compétences pour passer au niveau supérieur, bien, ça se fait de faire les examens seulement. Mais nous, de notre côté, on a tendance à aller vers une démarche diagnostique, tu vois, avec des situations d'apprentissage, là. Bien, ça dépend des centres qui sont les épreuves et de la structure qu'ils ont. Nous aussi, on ne peut pas nécessairement faire tous les examens parce qu'on a une structure différente puis on a des outils qui nous permettent de comptabiliser, de nommer avec les DDE de chaque sigle pour s'assurer que l'élève respecte. mais il y a d'autres centres de services scolaires qui ont été validés auprès du ministère puis c'est pour ça qu'on doit faire. Il y en a qui l'ont eu véritablement et du ministère, nous, on n'a pas eu cette information-là spécifique comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que des fois, ça peut être… Mais l'important, c'est qu'on soit capable de démontrer que l'élève a l'acquis, donc le préalable pour le programme. Moi, je ne suis pas… Je suis une CEO. Qui suis pour dire que l'élève a le préalable? Si le prof de français l'a évalué puis il a été super rigoureux puis il a fait tout de sa job, bien écoute, je pense que c'est la meilleure personne pour nous aussi le situer, là. Bien, c'est ce qu'on a mis dans notre argumentaire. À un moment donné, notre responsable de sanction qui est allé voir avec des vis-à-vis, mais en tout cas, ce n'est pas terminé de notre côté non plus ce débat-là, mais c'est ça, notre vision comme… En tout cas, notre vision comme CEO et c'est ce que Julie résume bien, c'est qu'on ne veut pas porter préjudice à l'élève qu'on essaie de reconnaître ses acquis, c'est des adultes. On est dans un centre aux adultes, donc… Mais effectivement, comme tu dis, il y en a qui ont vérifié, ils se sont fait donner des directives. Donc, je pense que chaque centre de service scolaire en équipe, puis multidisciplinaire, essaie de faire une vision de tout ça puis de faire en sorte que ça soit cohérent. Moi, je suis d'accord pour dire que l'enseignant, c'est l'expert, c'est l'expert du contenu puis c'est la personne la mieux placée pour évaluer les acquis de son élève. Ça, c'est clair. Dans la lettre qui parlait de l'arrêt du déboulage, Mme Duhamel, c'est vraiment bel et bien écrit que l'adulte qui croit posséder les compétences d'un cours dont il n'a pas les préarables peut demander de passer l'épreuve seulement. C'est écrit dans la lettre d'arrêt du déboulage puis ça, c'est pour n'importe quel adulte. Un adulte qui nous arrive qui dit « Moi, je pense que je peux faire mon français de cap. Je veux faire juste les examens. » Il y a droit. Oui, ça, je pense que c'est... Oui, c'est clair. Que ce soit un adulte allophone ou pas, à partir du moment où il y a accès à la gratuité scolaire, cette personne-là peut s'essayer puis c'est bien indiqué dans la lettre du déboulage parce que si je révisais la mise en situation, l'enseignante croit que la personne serait en mesure de compléter les examens de français de cap. Donc, elle pourrait s'inscrire en examen seulement pour français de cap puis passer directement en français de cap. Oui, ça, effectivement, c'est un droit qu'ils ont et peuvent s'inscrire aux examens seulement. Puis, c'est à nous comme centre de s'organiser pour pouvoir leur faire faire les épreuves. Parce que moi, ce que l'équipe parfois de français nous disent c'est une bonne chance de faire des examens seulement sans aucun soutien d'un enseignant, il semblerait qu'avec le nouveau programme puis moi, je suis comme je dis, je suis C.O.M. aussi, je ne connais pas tout le contenu mais il semblerait que c'est tout un défi en soi. Bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, après, si l'adulte ne réussit pas, on peut lui proposer de s'inscrire au cours. Oui, c'est à toi. Puis, juste, je voulais revenir sur l'histoire de tantôt, je fais une parenthèse, quand je rentre le code de cours du HIS 4103, il est non cumulatif avec le 47. Fait que je serais curieuse de voir quand on parlait de non cumulativité pour le secondaire 4, mais c'est ça. Oui, effectivement, ça aussi, c'est des choses vraiment à valider, mais à non cumulativité pour ne pas porter préjudice et mal évaluer le profil d'un élève. Ah, bien, ça ne sera pas long. C'était par rapport aux examens, ce n'est pas juste depuis qu'il n'y a plus de déboulage, ça fait partie de la sanction, c'est l'article 28 qui permet aux gens d'aller faire l'examen direct sans, malheureusement, sans support, mais ça existe depuis toujours, si je peux dire. C'était juste une petite clarification. Merci. Merci, André. Oui, effectivement, ça existe depuis toujours. C'est clair que c'est un droit dont l'adulte peut prévaloir. Merveilleux. D'accord, mesure d'adaptation et examen ministériel ou non. Est-ce que tu voulais avoir de l'info générale ou tu avais une situation précise par rapport à ça, par rapport à tous les examens ministériels? Est-ce que tu as déjà parlé avec Mme Jacques qui a intervenu tout à l'heure, si c'est une réponse précise? Peut-être que Mme Jacques, c'est vraiment elle au niveau des services complémentaires qui pourra vraiment donner une réponse très, très précise par rapport à ça. OK, donc je peux communiquer directement avec Karine à ce moment-là. Oui, je pourrais. Oui, parce que j'ai juste en quelques secondes, c'est quoi ta question? Bien, c'est parce que là, j'ai toutes sortes de, puis ça fait longtemps que je travaille aux adultes, mais je suis nouvellement responsable de la sanction. J'ai un nouveau rôle depuis deux ans. là, les enseignants m'arrivent avec toutes sortes de demandes qu'on n'a jamais eues avant du genre, bon, bien, l'élève en mathématiques, je ne sais plus c'est lequel géométrie en secondaire 3, est-ce qu'il peut apporter en salle d'examen des formes avec lui géométrique? Vu que ce n'est pas un examen ministériel, on est-il obligé de faire une demande officielle de mesures d'adaptation? C'est un questionnement, dans le fond, c'est parce que mon orthopédagogue, elle me disait, Christine, les mesures d'adaptation, c'est écrit dans la sanction que c'est pour les examens ministériels. Tu sais, quand on regarde dans le guide de la sanction, donc le 1, 2, 3, est-ce qu'on se fie juste au DDE? C'était un peu ça, parce que là, j'ai des demandes d'enseignants d'utilisation de matériel, mais pour du 1, du 2 et du 3, qui me disent qu'ils me demandent, en fait, s'il faut faire une demande officielle à la sanction pour des genres de mesures, exemple comme celui-là, que la personne puisse apporter des formes avec elle en examen et en mathématiques, exemple. Bien, c'est ça, on pourra, tu sais, si c'est la majorité qui ont ce besoin-là, on pourrait demander à Mme Jacques qui vienne parler de ça, elle travaille exactement sur ça, sur toutes les mesures qui doivent être mises en place en FBC puis en FBD, donc c'est vraiment le mandat au niveau national ou les services complémentaires, donc c'est elle qui pourrait vraiment nous donner une formation là-dessus, tu sais, avec le site Internet sur les services complémentaires aussi en FGAFP, là, tu pourrais retrouver plusieurs réponses, mais je pense que c'est un sujet très large. Mais Valérie propose que ce serait pertinent peut-être de prendre un petit moment à la prochaine rencontre pour en parler, si Karine Jacques peut se joindre à nous pour un certain moment pour apporter des éléments de réponse, je pense que ça peut être profitable pour... Parce qu'en fait, mon orthopédagogue, ici, elle avait posé la question à la communauté d'orthopédagogue puis encore une fois, tout le monde n'avait pas les mêmes réponses, fait que c'est là qu'on ne sait plus à un moment donné, j'y vais-tu avec nous ce qu'on pense qu'on interprète de ou on y va avec ce que le groupe dit, mais le groupe ne s'entend même pas. Fait qu'encore une fois, il y en a qui disaient non, 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 il y en a qui disent oui, oui, oui. Fait que je ne sais pas pas répondre à mes enseignants dans ce temps-là sur ce genre de demandes-là, mais on peut écrire directement aussi à Karine Jacques pour voir si elle peut me répondre peut-être directement aussi à mon questionnement. C'est une bonne idée, Christine, puis qu'est-ce que tu en penses que tu pourrais nous apporter des éléments de réponse peut-être à notre prochaine rencontre? Oui. Je suis curieuse, mon aussi, de savoir ce qu'il y en a. Oui, parfait. Merci. Merci. Est-ce que c'est l'ensemble, Mélanie, qui veut ça? On va demander à Karine si elle peut se libérer pour notre prochaine ou une partie. Si c'est l'ensemble qui souhaite ça, on peut facilement demander si elle est disponible. Un ou l'autre. Alors, moi, je n'ai pas de problème, Christine, parce que peut-être que Christine a hâte d'avoir la réponse aussi. Je pense que c'est un enjeu qui est comme d'actualité pour elle. Alors, la prochaine rencontre, c'est un petit peu loin peut-être pour toi, Christine, mais si tu as des éléments de réponse avant, ça pourrait être intéressant que tu nous apportes la réponse, mais Karine peut être là aussi parce que peut-être qu'elle peut amener d'autres informations complémentaires à tout ça. Parfait. OK, on s'est au courant. OK, bien, parfait. Je sais qu'il reste deux minutes. Peut-être qu'on pourra le reporter à la prochaine rencontre. Moi, je voulais vérifier en discutant avec plusieurs personnes des SARCA de différents centres de services, je constatais qu'il y avait de l'intérêt par rapport à les transitions en lien avec les SARCA. J'ai mis la mesure qui est en place dans la dernière année où ils ont rajouté des sommes pour faciliter au niveau du décrochage de la mesure. Mélanie, tu l'as-tu devant toi? C'est au niveau où je vais aller dans l'ordre du jour. Désolée. La mesure, le numéro? Oui, le 15. La mesure 15, 15-168. Oui, partenariat stratégique pour le décrochage scolaire. Pour le raccrochage, oui. Pour le raccrochage, pour le décrochage, pour le raccrochage scolaire qui est dédié, qui est des sommes pour la FJJ, mais qui a certains centres de services qui ont mis en FGA. Je voulais vérifier s'il y avait des gens qui seraient intéressés de discuter de ce qui se font dans leur centre de services par rapport à cette mesure et s'il y avait des comités ou des personnes en charge de la transition entre la FJJ, la FGA, FP. Moi, j'y vois un lien très important avec le SARCA. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir les pratiques gagnantes qui se font. C'était ça l'idée un petit peu. Je sais qu'il reste déjà midi. Si vous avez de l'intérêt là-dessus, vous pourriez m'envoyer un courriel. Je pourrais essayer de créer quelque chose, soit un comité à l'extérieur de la communauté parce qu'on a souvent beaucoup de sujets pour qu'on puisse en discuter à quelques-uns ou même si on serait une vingtaine, ce n'est pas grave, juste de voir ce qui se passe dans les centres de services et être capable de vraiment mettre le SARCA en place et mettre la place que le SARCA doit jouer par rapport à cette transition-là entre la FJJ et la FGA. Est-ce que c'est clair, Mélanie? J'ai fait ça vite. Oui, c'est parfait. Puis, nous avons deux personnes qui veulent intervenir. Alors, j'ai Sophie Mayotte et Valérie par la suite. Oui, bonjour. Dans le fond, je suis Sophie Mayotte et je travaille comme agente de développement et raccrochage scolaire au CSS des sommets. puis, avec le groupe de la Montérégie-Estrie, le comité de sanctions, il y a eu une demande au niveau des directions du comité de sanctions qu'on se rencontre les agents de développement. Donc, il y a déjà un petit comité qui a été créé avec la gang de l'Estrie puis certains centres de services scolaires de la Montérégie. On est peut-être 6-8 actuellement puis on a eu une rencontre la semaine dernière puis on a échangé de façon informelle sur nos idées et tout ça. Donc, on a une prochaine rencontre. On a prévu des rencontres aux 6 semaines. Donc, s'il y en a qui voudraient se joindre ou qui ont des collègues qui voudraient se joindre, on serait bien ouverts à accueillir du Nouveau Monde. Donc, je vais mettre mes coordonnées si vous êtes bien dans la discussion puis vous pouvez nous contacter puis on pourra arranger tout ça. OK. C'est une bonne idée. Donc, ça se fait, c'est ça, ça se fait déjà. Donc, je pense qu'il y a un moyen de, il y a vraiment plein d'autres centres de service qui ont déjà des choses en place, des programmes qui vont partir en lien avec ça. Donc, on pourrait, si vous nous invitez, quelques-uns pourraient s'ajouter à vous ou on pourra en discuter. Moi, je me demandais, parce que dans le fond, nous, il y a une ressource qui a été engagée récemment pour le raccrochage scolaire. Donc, comme c'est pas moi, est-ce que je peux lui transmettre? Oui, OK, c'est bon. Oui, je pense que ça pourrait être bon. C'est pour ça que je pense que ça serait pertinent peut-être le faire à l'extérieur de la communauté, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait peut-être inviter des gens nécessairement qui ne sont pas nécessairement nommés Sarka ou qui ne sont pas dans les centres FGA, mais qui font partie de la FGG puis qu'ils se disent « OK, oui, on a des enjeux au niveau de la FGA-FP puis comment on fait pour faire le lien. » Je pense qu'il y a quelque chose vraiment important à jouer comme Sarka à ce niveau-là. Donc, si mon point est fini, si les gens, vous pouvez me revenir sur le comité, si il y en a qui sont intéressés puis avec Mme Mayotte, on pourra peut-être vérifier si on peut faire quelque chose. Puis on avait une question par rapport à Karine par rapport aux mesures d'adaptation en FGA. Donc, je ne sais pas si Christine est encore là. La question, c'est peut-être savoir si les mesures, si les examens sont réservés aux examens ministériels ou si on peut vous donner des mesures dans les examens FBC aussi qui ne seraient pas ministériels. En gros, là. Est-ce que tu peux répondre à ça rapidement, Karine? Bien oui. Je crois que Christine qui avait la question, elle a quitté, je crois. Ah, moi, désolé. Ah, OK. Mais est-ce que c'est pertinent que je réponde à la question? Bien, je pense qu'à quelques secondes, tu pourrais répondre puis je pense que ce serait intéressant que tu reviennes à la prochaine rencontre avec ce que tu as dit tantôt. Ah, oui? En fait, aussi, ce qu'elle demandait, c'est est-ce qu'il faut qu'elle s'astreigne au DDA, par exemple, un élève qui aurait besoin de solides en examen? Est-ce qu'il peut les apporter? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes examens ministériels, il faut vraiment que je m'accorde avec les DDE. Il faut que je regarde avec mon matériel autorisé. OK? Donc, c'est sûr qu'au niveau des solides pour la représentation de 3D, c'est sûr que je ne peux pas l'utiliser. je peux avoir un accompagnateur qui va me lire les questions, je peux avoir un transcripteur qui va me permettre d'écrire mes réponses, je peux dire mes réponses à l'oral, je peux les dire, je peux l'écrire à l'informatique, mais c'est sûr qu'il faut que je regarde avec ma DDE, puis mes DDE en 4e et en 5e secondaire et en 3e secondaire sont prescriptives, donc je ne peux pas jouer là-dessus, même avec une mesure d'adaptation. Et pour les examens qui sont non ministériels? Oui, c'est parfait. Ça, ça fait partie des normes et des modalités de votre centre. Et ça, c'est super important de faire comprendre aux intervenants, puis je trouve que le SACA, vous avez la plus belle porte d'entrée, plus que moi, mais les gens à FGE ne font pas la distinction entre la FBC et la FBD. On donne les mêmes droits en FBC qu'on donne en FBD et ça, ce n'est pas normal. Mon élève au primaire de 2e année, il n'y aura pas les mêmes besoins que mon élève de 6e année. Il faut qu'on sensibilise les intervenants parce que moi, j'ai des gens, j'ai des intervenants qui m'appellent, mais l'élève n'avait pas de mesure adaptative, il a dépassé de 10 minutes son examen, je n'y corrigerai pas. Voyons donc. Il est en précepte et on peut-il laisser une chance. Non, la modification n'est pas permise à la FGE, mais c'est pour les examens ministériels qu'on ne doit pas faire ça. Si mon élève prend deux fois le temps permis et que je recueille des notes tout le long de sa FBC, rendue en FBD, je vais pouvoir faire une demande à la sanction des études puis de demander une dérogation. Je vais avoir un dossier qui est étoffé. Merci. On aime ça, là. Merci, Karine, mais je pense qu'on pourra voir. Karine, on te met à l'ordre du jour. Tu pourrais venir la prochaine fois, on pourra vérifier si tu es disponible la prochaine fois, je pense qu'on pourra avoir un petit point par rapport à ça ou je ne sais pas si tu pourrais nous réfléchir. Oui, je voulais te demander, Karine, est-ce que tu es disponible le 31 mai vers, la sanction, on peut le traiter vers 11 heures? Je vais regarder ça, mais je peux être disponible. C'est important de comprendre mon rôle que je ne suis pas du tout responsable de sanctions. Ce n'est pas moi qui décide, sauf par contre au niveau d'analyser les besoins, de comprendre tous les principes, toutes les subtilités de la flexibilité pédagogique en lien avec les intentions et ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Là, c'est vraiment moi. Il n'y a pas de problème. Le 31 mai, oui. Et Karine, il y avait-tu une formation ou un webinaire que je ne me souviens pas que vous avez monté par rapport à ça? Je ne me souviens pas s'il y a quelque chose qui est fait par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a été fait, qui a bien expliqué, qui a été apprécié au niveau des mathématiques. Cette année, Richard, un FNM mathématique, j'ai vraiment bien compris la mesure de flexibilité, l'adaptation, la différenciation dans ces quatre aspects, tout ça. Ça ne me dérangerait pas du tout de la refaire ou c'est ça. C'est comprendre. De la même façon que les lignes directrices, le PAA qui est arrivé en 2017, j'ai énormément de centres qui comprennent que je dois réévaluer le besoin en enlevant les mesures adaptatives et en regardant s'il y en a encore besoin. Ce n'est pas marqué nulle part. On peut laisser les mesures, valider la bonne utilisation et ensuite de ça, voir si je peux lui offrir, je peux lui donner ou quoi que ce soit. On réévalue, mais en donnant l'outil. c'est tout ça qu'on peut travailler et je trouve que vous avez un immense rôle à jouer là-dedans. Richard, tu as mis quelque chose dans le clavardage? Oui, adapter les tâches complexes aux besoins particuliers des élèves, vraiment quelque chose qui pourrait vous s'appeler. Merci d'être venue à notre support, Karine. Je suis toujours à la rescousse. Oui. Donc, Karine, toi, est-ce que tu te branchais le 31 mai? Est-ce que tu viens aux communautés? Je peux me... Quand vous avez des besoins, je vous fais le signe. Et toi, nous, on est flexibles quand on a une évité comme ça spéciale. Donc, ça commence à 10h30. Donc, je peux tout de suite t'ajouter à l'heure du jour et préserver un moment pour toi. Oui, c'est correct. Est-ce que tu prépares que tu te reprends à 11h? Je vais être là tout le long. Ah, yes! Je trouve ça bien que tu sois là. Puis, c'est ce que tu as dit tantôt, c'est super important de s'attacher à nos normes et modalités, de baliser dans nos normes et modalités. Ça, ce n'est pas connu de tout le monde, de tous les CO et CFS de ce monde, je crois. Moi, ça donne que je suis dans le comité et que je travaille avec une CP à ce niveau-là et parfois, on se dit, ah, c'est-tu dans nos normes et modalités? Même nos profs, on a une enseignante en anglais qui nous demandait c'est quoi notre flexibilité au niveau du prior learning. Il y a des questions comme ça, il y en a tellement des mesures d'accommodement. Moi, ce que tu as dit tantôt, c'est wow, FBC, FBD, effectivement. Mais est-ce que ça, je ne l'ai pas en tête, les normes et modalités, mais ça ne devrait pas être traité tous de la même façon. C'est un peu ça. Je donne toujours l'exemple de mon fils. Mon fils, il est en quatrième année et là, il a un examen du ministère. Depuis la première année, il a besoin de plus de temps et il a besoin d'un rappel de la tâche. Il est comme sa mère un peu éparpillée et tout. Mais le prof, dans le fond, a mis des moyens en place et lorsque le moyen a été efficient, là, on a officialisé avec un plan d'intervention. Mais le plan d'intervention, il est venu pour la quatrième année et qu'il a eu droit pour les examens du ministère. Mais avant ça, on lui donnait, on lui offrait, on l'accommodait pour lui. C'est ça qu'il faut faire parce que les enseignants attendent que quelqu'un mette un crochet dans le PAA ou dans Tosca ou quoi que ce soit avant de donner une mesure. Bien non, il faut qu'il ait été exposé. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est là notre rôle de conseiller au SACA d'être capable d'identifier ça au début quand l'élève arrive puis en partenariat avec les enseignants. Voilà. Génial. Mélanie est rendue à midi et quart. Je remercie ceux qui sont restés entre autres parce que je pense qu'on a débordé de beaucoup la rencontre. Oui, mais les gens quittent. Moi, je me sens... Les gens ont quitté, ils nous disent merci, quitte lorsqu'ils doivent quitter. Mais oui, effectivement, on peut mettre fin à la rencontre et puis on se donne rendez-vous le 31 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !